En mars dernier, le solde du régime général et du FSV était déficitaire de 1,8 milliard, soit une dégradation de 500 millions par rapport à celui du premier trimestre 2018. À période comparable, les recettes du trimestre ont progressé de plus 1,3%, soit moitié moins que la masse salariale du secteur privé. La divergence résulte du rééquilibrage entre recettes fiscales et cotisations sociales voulues par les lois de financement. En parallèle, les prestations versées ont augmenté de 1,8%, marquant un léger ralentissement par rapport à la tendance de l'année dernière. Pour les deux grandes branches du régime général, la branche maladie a réglé près de 51 milliards de prestations, soit une augmentation de 1,6% en retrait de 0,7 points sur l'ondame. Cet écart s'explique par la modération des dépenses de soins de ville, conjuguée à un effet de jour ouvré favorable. La branche vieillesse et le FSV ont versé près de 34 milliards d'euros de pensions, soit une progression de 2,6%, proche de l'objectif de 2,5%, qui recouvre une augmentation des effectifs pensionnés en droit direct de 1,4% et une augmentation des pensions moyennes de 1,2%. En parallèle, les allocations de la branche famille ont été stables à 8,4 milliards, tandis que les 2 milliards de prestations pour risque professionnel ont progressé de 1,8%, compte tenu du dynamisme des indemnités journalières et de la montée en charge des indemnités pour des parts dérogatoires. Au total, pas de dérapage sur les dépenses, mais des interrogations sur les ressources. Merci de votre intérêt pour les recherches de la direction des études économiques groupe. A très bientôt.